Musique Bonsoir à tous, bienvenue ici et pas ailleurs, semaine 4 déjà. Et oui, tout de suite le sommaire de cette émission. Professeur, écrivain, dramaturge, chroniqueur, notre invité numéro 1 est impliqué dans le débat public pour preuve. Son dernier roman pique pile là où il faut. En abordant la question des seniors par la fiction, Vincent Engel questionne une nouvelle fois la démocratie. L'odeur de la démocratie, le goût de la démocratie, la couleur de la démocratie, mais une dictateur douce, une dictature douce. Et comment peut-on s'opposer au projet du gouvernement, surtout lorsqu'il lui donne ce nom tellement positif, une politique gériactive ? Depuis que les politiques ont confié leur communication à des publicitaires, une vérité est apparue, mais que tout le monde refuse de voir. La politique n'est plus qu'un produit comme un autre. L'emballage compte plus que le contenu, ou pire, il masque le contenu réel. Ouh là là, c'est pas la joie. Avec Les vieux ne parlent plus, c'est votre ouvrage, Vincent Engel, on parlera de cet ouvrage. On aurait le sentiment que vous l'avez écrit pendant le confinement. D'ailleurs, InoJP disait « Ah mais c'est intéressant, c'est le premier roman qui résulte du confinement », mais pas du tout. Non, pas du tout, non. Non, j'ai écrit ce roman il y a cinq ans. Et l'édition était prévue. En fait, au départ, je ne pensais pas le publier sous mon nom. Voilà, c'est un scoop. Vous revenez à vos premières amours. Je reviens à mes premières amours. Je voulais effectivement qu'il soit soit publié sous le nom de Baptiste Morgan, soit vraiment trouver quelqu'un qui allait jouer complètement le coup d'Émile Ajar. Pourquoi ? Parce que c'est un roman qui est quand même assez différent de ceux que j'ai écrits, même dans l'écriture. Je l'ai vraiment écrit en pensant à un scénario de film, qui était le projet initial d'ailleurs, c'était de faire. Mais c'est tellement compliqué les scénarios de films. Le monde du cinéma, c'est un monde de fous. Pourtant, c'est la seule et unique chose que vous n'avez pas encore faite, Vincent Engel. Non, non, non. Ben oui, j'en ai déjà fait. Un film, je n'étais même pas au courant. Un moyen métrage. Et puis des scénarios de longs qui n'ont pas abouti. Et puis j'ai collaboré à l'écriture d'une série aussi. Donc oui, mais c'est vraiment compliqué ça. Finalement, écrivain, c'est super facile. Vous avez besoin d'un stylo, éventuellement d'un ordinateur. Et puis personne ne vous embête et vous faites ce que vous voulez. Bon, on a des questions à vous poser sur cet ouvrage qui reflète quand même pas mal une actualité dont tout le monde a entendu parler, un certain Covid-19. Mais d'abord, on voulait vous rencontrer, Vincent Engel. Je suis là. Et pour vous rencontrer, je vous demande tout de suite, comment allez-vous ? Mais très bien, très, très bien. Je suis très content d'être là. C'est pas rhétorique comme réponse ? C'est absolument pas rhétorique, non. Mes enfants me disent toujours, je suis incapable de mentir. Quand je mange, j'ai le nez qui crolle. Pas, 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 mais qui crolle, comme on dit chez nous. Donc vous allez très bien. Et pourtant, on l'a entendu aujourd'hui, l'actualité, le CNS, les nouvelles mesures. On en parlera dans la question d'actu dans un quart d'heure. D'abord, InoJP. D'habitude, vous nous venez avec une chronique. Que s'est-il passé aujourd'hui ? Non, mais c'est vrai que j'ai été très impressionné par le corpus de Vincent, par toute son oeuvre. Enfin bon, maintenant, je sais que le livre a été écrit il y a cinq ans, donc je suis beaucoup moins impressionné. Parce que je me disais, quel auteur prolixe qui a réussi à pondre un livre sur le confinement en quelques semaines. Et finalement, bon, voilà. Mais non, mais pour le reste, c'est quand même quelque chose de très riche. Enfin voilà, en essais, en romans, enfin voilà, et vos activités de professeur, etc. Et donc, je ne savais pas trop par quel bout prendre Vincent Engel quelque part. Et en plus, voilà, moi, je peux vous dire que vous avez, comment dire, vous m'avez un peu remis sur le chemin de la lecture. Parce que donc, j'ai lu le livre et ça m'a un peu réconcilié avec le fait de pouvoir passer des heures à suivre une histoire. Pourquoi InoJP ? Pourquoi les vieux ne parlent plus, vous a réconcilié avec la lecture ? Mais déjà, parce que moi, j'ai été élevé par des personnes âgées, donc je ne sais pas pourquoi ça m'a touché particulièrement. Et donc, j'ai une tendresse profonde pour le troisième âge et pour ce qui peut leur arriver. Et donc, ça, ça m'a parlé. Et en plus, voilà, c'est un roman très, très riche, quoi, qui n'est pas loin, quelque part. Des romans, j'oserais dire, balsaciens de ma jeunesse, avec des jeux de pouvoir, avec beaucoup de descriptions au début. Et puis après, à un moment donné, ça s'emballe. Et ça, ça me fait plaisir, quoi. Je ne sais pas si on peut parler de, si on peut révéler des détails de l'histoire. Oui, 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 oui. Pas tout, mais... Oui, il est très courant InoJP. On n'avait dit pas tout de suite sur l'ouvrage. D'accord. Mais bon, alors, d'accord. Voilà. Merci, en tout cas, pour ça, monsieur InoJP. Quand un chroniqueur vous dit, d'habitude, je fais une chronique, mais là, je ne savais pas par quel bout vous prendre. Est-ce que ça vous surprend ? Je me dis, il faut que je prévois un mode d'emploi. Il y a tellement de choses, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a tellement de choses. Comme vous l'avez dit, vous avez participé aussi à des longs métrages au monde du cinéma. Et puis, dans tout ça, dans tout ce corpus récérieux, il y a Franco-Dragon et un moment à Macao. Donc, voilà. Comment on passe des paillettes au clavier ? Je suis... Pardon, ce n'est pas le Covid. C'est l'émotion. Non, je suis assez boulimique, en fait. Je pense que je suis depuis toujours en train de me battre contre plein de peur et d'angoisse. C'est notamment la peur de la mort, l'envie d'en profiter, de profiter de la vie au maximum. Et on est tous un peu... Enfin, on est tous confrontés à ça. On n'a qu'une vie. Et quand je dis qu'on n'a qu'une vie, ça veut dire qu'on n'a qu'un destin. On ne peut pas être 36 000 choses. Moi, quand j'étais gamin, je passais des heures et des heures à m'imaginer ma vie. Mais j'étais à la fois un grand soliste piano, champion de tennis, capitaine d'une équipe de foot. Et en même temps, je trouvais aussi des solutions à tous les problèmes politiques de la planète. Et je faisais tout ça. Ça ne va pas comme carrière. Oui, c'était pas mal. Et donc, je faisais tout ça en même temps. Donc, finalement, je trouve que je fais très, très peu de choses à côté de ce que j'imaginais. À part le tennis, vous faites un peu tout ça. Non, parce que... Et l'équipe de foot, peut-être. Le foot, la politique, je ne la fais pas vraiment de ce côté-là. Et le piano non plus. Non, non, franchement, j'ai tout raté. Aïe, si c'est ça, tout raté, alors franchement, on veut bien tout rater. Camille Etienne, vous venez de France, vous ne connaissiez pas Vincent Engel ou si ? Non, j'avoue que je ne connaissais pas encore. Mais j'étais ravie de découvrir et que je voulais vous poser la question. Justement, je suis impressionnée aussi par votre parcours. J'ai la même angoisse de dire, mais comment est-ce qu'à 20 ans, j'ai envie de faire plein de choses et comment est-ce qu'en une seule vie, je vais réussir à tout faire ? Je me dis, en fait, ça va. Il y a des gens qui arrivent quand même à le faire, donc c'est bon, ce n'est pas foutu. Mais qu'est-ce que vous auriez aimé dire au Vincent de 20 ans ? Oh, ça, c'est beau. Oh là là. Non, mais ça touche vraiment à quelque chose de très, 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 très personnel parce que je suis en train de finir l'écriture d'un roman qui est un roman qui est très important. D'abord parce qu'il va achever tout un cycle que j'ai écrit autour d'un village en Italie qui s'appelle Montechiaro, donc je suis en train d'écrire. Et surtout, il vient clôturer tout un cycle d'un travail sur moi-même parce que j'ai mis quand même très, 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 très longtemps à découvrir des choses sur moi qui m'ont quand même plutôt mis dans certaines impasses personnelles. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, si j'avais en face de moi le Vincent d'il y a 20 ans, de 20 ans, pardon, de 20 ans, je lui dirais ta gueule. Je lui dirais, je lui dirais, je lui dirais surtout arrête de croire à toutes ces imbécilités que tu t'es foutu tout seul dans ta tête parce que ça va vachement te gêner pour les 30 années qui viennent. Mais se taire et croire, c'est différent. Quand vous dites ta gueule, c'est arrête de parler, pas arrête de penser et de croire. Oui, c'est une manière, c'est une manière un peu... Il faut leur dire, mais non, allez-y, parlez, prenez d'assaut les problèmes de votre société. Oui, non, je lui aurais dit, tais-toi par rapport à toutes les histoires que tu t'inventes, par rapport à tous les trucs que tu es en train de te foutre dans la tête. Non, change, bouge, deviens adulte et... Écris. Écris, assume, fais tout ce que tu dis, en fait, parce que... C'est moins idéaliste, peut-être. Non, finalement, je pense que c'est mieux qu'idéaliste, ou c'est un idéalisme actif. Je me suis retrouvé dans cette position de donner un cours à l'IEX sur l'histoire de la révolte et des révolutions. Et j'adore, j'ai adoré donner ce cours. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est quand même assez incroyable. Tu donnes un cours sur l'histoire de la révolte et des révolutions pour apprendre à... Chaque année, il y avait entre 600 et 700 étudiants, donc ça fait du monde, ça, sur 20 ans. Leur apprendre à se révolter, c'est-à-dire à prendre leurs responsabilités, à éviter la soumission. Et au final, ça fait deux ans que je me suis dit ça, au final, tu es peut-être, de tous les gens que je connaisse, le moins libre. Et donc, ça n'a pas été facile, les deux dernières années ont été assez intenses. De se rendre compte qu'on n'est pas libre alors qu'on pensait l'être ? Oui, absolument. Donc ça, ça fait peur, parce que là, Camille Etienne se dit, vous étiez mon exemple, mais tout d'un coup, je me dis très bien que si je me rends compte que je ne suis pas libre, ça va poser problème. Je me dis que je vais être libre par mes personnages, j'ai l'impression que vous prenez cette liberté dans vos textes, que vous vivez toutes ces choses que vous voulez vivre, en fait. Toute cette pulsion de vie que vous avez envie de vivre passionnément et de tout essayer, vous le faites à travers des personnages et des gens. Mais donc, effectivement, c'est quelque chose que j'ai commencé très, 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 très jeune. Je pense que je devais avoir 4-5 ans. C'est comme j'avais beaucoup de mal à affronter certaines situations familiales, je ne vais pas m'étendre ici et faire ma psychanalyse. On pourrait faire une émission pour Vincent Engel. Non, 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 je vais aller à l'essentiel. Je vais aller à l'essentiel. Donc, effectivement, pour affronter ça, en fait, je ne l'ai pas affronté. J'ai créé une vie parallèle. Et cette vie parallèle, effectivement, j'ai été très, très libre. Et c'est pour ça que j'écris autant. Et c'est pour ça que je peux écrire très, très vite. J'aurais pu écrire le roman pendant le confinement. J'étais en train d'en écrire un autre. Mais donc, ça, ce n'est vraiment pas pour moi. Mais c'est une question technique, ça ne veut rien dire. Mais donc, j'ai vécu de cette manière-là une vie parallèle, mais qui n'était pas la vraie vie. Et vous avez l'impression aujourd'hui de maîtriser la voix dans votre tête ? Oui, je commence. Je commence, mais c'est tout frais. Là, ces derniers jours-ci, il y a pas mal de pièces qui se sont mises en place très, très récemment. Et je pense que la période qu'on a vécue a été extrêmement, pour moi en tout cas, extrêmement utile. Vous faites une très belle transition, puisque là, on va devoir aborder ce lourd chapitre qu'est le Covid-19. Ici et pas ailleurs, on parle d'actualité. Aussi, dans un instant, on va parler de ces nouvelles mesures. Et on va demander à Vincent Engel ce qu'il en pense. A tout de suite. La question d'actu porte ce lundi sur le Conseil national de sécurité. On annonçait le Conseil national de sécurité le plus important depuis mars dernier. Ce qu'on en tire, c'est surtout trois mesures relativement phares. La bulle des 15 qui est réduite à 5. Le télétravail qui est fortement encouragé une nouvelle fois. Et les courses qui sont à réaliser seul ou en présence d'un enfant de moins de 12 ans. Écoutez Sophie Wilmès, elle s'est exprimée lors de la conférence de presse à 15h45. Jusqu'à présent, la bulle sociale de chaque individu se limitait à 15 personnes par semaine. A partir de mercredi, elle passera à 5 personnes, toujours les mêmes, pour les 4 prochaines semaines. Et ce, pour un foyer tout entier. Et donc, on compte pour le foyer et non plus par personne. Les enfants de moins de 12 ans ne comptent pas dans ces 5 personnes. Ces 5 personnes sont des gens, donc, en plus de votre foyer, avec qui vous entretenez des contacts rapprochés. C'est-à-dire des contacts pendant lesquels les distances de sécurité ne sont pas toujours assurées. Ces nouvelles mesures, on en parle toujours avec nos deux chroniqueurs, InoJP et Camille-Étienne. Camille-Étienne qui a une antenne allumée en France et qui nous permettra de faire une petite comparaison. Et Vincent Engel, on va en parler avec vous. Et ça nous fait très plaisir parce que c'est vrai que dans vos ouvrages, vous vous amusez un peu à réinventer soit des utopies, soit des dystopies. C'est aussi un peu le cas dans les vieux ne parlent plus. Alors d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de ces nouvelles mesures annoncées à 15h45 ? Qu'elles étaient, à mon avis, inévitables. En fait, je pense que j'aurais aimé qu'on lance une vraie campagne de tests parce que les pays où on a vraiment réussi à juguler l'épidémie, c'est celle où on a combiné le masque et les tests. Et je suis assez surpris qu'il n'y ait toujours rien alors que les tests existent et qu'il n'y a moyen de le faire. Je pense qu'élargir la bulle à 15 personnes par personne et par semaine, c'était un peu dire OK, faites n'importe quoi. Par famille, ça vous semble plus pertinent ? Moi, j'ai jamais été, personnellement, j'ai jamais été à 15. J'ai toujours été très largement en deçà. Et je pense qu'on aurait mieux fait de ne pas élargir autant pour ne pas devoir resserrer autant. Je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui a toujours cru être un rebelle et finalement, j'étais très soumis. Vous avez bien respecté toutes les règles de confinement ? En fait, ça m'a personnellement bien arrangé, mais ce n'est absolument pas une règle générale. Et je sais que je suis totalement privilégié. Donc, je n'ai pas tenu mon journal du confinement parce que je trouvais que c'était assez injurieux pour les gens pour qui c'était vraiment la galère. Tous les gens qui ont perdu leur source de revenus, des gens qui vivent très nombreux dans des tout petits appartements. Ça a été terrible pour eux. Et puis, les gens vraiment seuls. Je pense que ça a été un cauchemar pour beaucoup de personnes et qu'on va mettre assez longtemps, voire très longtemps à s'en remettre. Je ne parle pas seulement du point de vue économique et c'est important le point de vue économique, mais aussi du point de vue psychologique. Ça va vraiment laisser des traces et peut-être même chez des enfants qui n'ont pas l'air d'avoir été affectés aujourd'hui. Mais à mon avis, ça va durer. Et ces traces pourraient être cet ouvrage, un ouvrage qui ici est une fiction fort heureusement, mais qui pourrait devenir la réalité. Puisque c'est vrai que ça pourrait être l'épisode qui suit 2, 3, 4, 5 ans après le confinement. À savoir, on se rend compte que les seniors sont très nombreux dans notre société, qu'on ne sait plus véritablement comment les gérer financièrement parlant. C'est horrible de dire ça et je ne dirai jamais ça si ce n'est pour parler de cet ouvrage. Quel lien vous faites aujourd'hui entre ce que vous avez vécu, ce que la Belgique, le monde entier a vécu et cet ouvrage ? Alors en fait, c'est un lien plutôt, je vais dire, c'est un lien plutôt positif. Je pense que d'une certaine manière, la crise du Covid et ce qu'elle a montré, montrent que la dystopie, sans la révéler, que j'ai imaginé dans mon roman... On peut juste dire qu'ils ont trouvé une solution pour gérer les seniors. Voilà, pour gérer les seniors. Je pense que ce qui s'est passé me permet d'espérer que cette dystopie n'est pas pour aussi tôt que je le redoutais. parce qu'on a quand même eu un gouvernement de droite libéral dont la priorité est l'économie. Et il y en a eu des traces parce que je pense que si l'épidémie a éclaté aussi fort en Belgique, c'est parce qu'on n'a pas eu le courage d'interdire Batibou. On aurait dû interdire et la Foire du Livre et Batibou. Ça représente pour vous la première étape de l'ingérence ? Je ne suis pas... Comment de l'ingérence ? De l'ingérence politique face au Covid, c'est d'avoir maintenu Batibou ? Là, je pense que c'était une mauvaise ingérence. Elle est restée dans sa logique, le gouvernement est resté dans sa logique de la primauté de l'économie. Et donc le lobby des gens qui sont derrière Batibou a été très très fort pour qu'on n'interdisse pas. Et que donc du coup, on n'interdisse pas la Foire du Livre parce qu'interdisant la Foire du Livre, on aurait dû interdire Batibou. Mais après ça, malgré tout, ce gouvernement très libéral, très axé sur l'économie a osé prendre des mesures. Ils n'ont pas vraiment eu le choix parce que le monde entier les a prises. Mais ils les ont quand même prises, qui ont été très dures pour l'économie. Et je pense que ça n'a pas dû être facile du tout. Donc même si je suis très critique sur la politique en général, je me garderai de... Je crois qu'il y a beaucoup de choses à critiquer, c'est sûr, mais je n'aurais pas voulu... Mais vous passez le rebelle de votre enfance ? On va demander à InoJP et Camille Etienne. Vous avez entendu ces mesures comme nous ? Est-ce qu'elles vous ont frappé ? Je suis content d'avoir arrêté tout mon après-midi pour suivre le Conseil National de Sécurité. Un peu ironique, là, notre amie. Mais oui, parce que finalement, trois mesurettes, je voudrais dire, qui, voilà, finalement, moi, ça va me permettre de faire les courses plus vite. Ça, c'est pas plus mal. Et puis le télétravail, je le faisais déjà. Et la bulle des 15, 5 ? Et puis la bulle des 15... Mais c'est vrai que 5, c'est plus facile à compter. Parce qu'au-delà de 7, j'ai l'impression qu'on perd un peu le fil. Donc de toute façon, 5, on voit. Parce que 15, c'était... Enfin, voilà, c'est large. Donc voilà, mais bon, voilà, c'est nécessaire et espérons simplement qu'on ne revienne pas à... On sent quand même le ton humoristique qui cache un sentiment de... On nous a annoncé des grandes mesures et finalement, c'était des mesurettes. Vous rejoignez cette idée de mesurettes ? Non, 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 non. Je trouve que de passer de 15 par semaine et par personne à 5 pour 4 semaines et pour un foyer, c'est pas une petite mesure. C'est pas une petite... Et je pense que Sophie Wilmès l'a bien mesurée parce que quand on voyait à sa tête qu'elle se disait « Là, je suis en train de vous plomber vos vacances, quoi. » Et je pense que c'est pas tout à fait faux. Mais on peut toujours sortir en même temps. Voilà, on peut toujours se réunir à l'écriture. Je pense qu'en arrivant pour l'enregistrement, je sors du tram. On est en live, je tiens à le dire. C'est pas un enregistrement. Oui, oui, l'émission, pardon. Et donc, je sors du tram et j'enlève mon masque parce que je suis seul en rue. Et puis, il y a des policiers qui arrivent et disent « Vous devez mettre votre masque, sinon c'est 250 euros d'amende. » Et je dis « Ah bon, parce que la commune de Scarbeck a pris des dispositions. » Et après, il dit « Oui, mais on sait, c'est pas bien annoncé, on le voit pas. » Et donc, moi, je pense qu'assez logiquement, ils l'ont fait à Hong Kong et dans d'autres villes. Le port du masque devrait être obligatoire. Ce serait plus simple pour tout le monde, qu'il y ait des mesures... Alors, ça, c'est vrai que c'est une question qui a été posée avant de donner la parole à Camille. Et je reprends une autre question qui était celle du testing. Ce sont des questions qui ont été posées par les journalistes pendant la conférence de presse. Au testing, Sophie Wilmès a annoncé qu'on était dans une capacité de 30 000 tests par jour. Et comme ça, c'est vraiment le discours qu'on tient depuis toujours. Mais ne vous inquiétez pas, on travaille à avoir plus de tests par jour. Donc voilà, ça, c'était la réponse. Et puis, le masque obligatoire, Sophie Wilmès a dit « Écoutez, là, si vous comptez, en fait, tous les instants, les moments, les situations durant lesquelles le masque est obligatoire, c'est quasi tout le temps. Sauf que ça permet à ceux qui rentrent du travail à 22 heures et qui souhaitent faire une petite balade de ne pas le porter. Et à ce moment-là, a priori, vous êtes seul en rue. » Donc ça, c'était la réponse qu'elle a apportée. Camille-Étienne, quand vous entendez ces trois mesures que nous disent nos voisins français, vous avez le sentiment qu'on est un peu sur la même longueur d'onde, qu'on est trop trash, pas assez. Honnêtement, ça me surprend parce que je trouve ça compliqué, technique, en fait, de devoir compter. Parce que j'essaie de me dire « Donc c'est 15 mai, est-ce que ça a 6 mois ? Il faut que je négocie avec ma mère ? Est-ce qu'on choisit mon pote ? » Je trouve ça très compliqué et je me pose la question parce qu'en France, c'est des mesures un peu plus… Voilà, on a le masque dans les lieux fermés, sinon c'est 135 euros d'amende, dans tous les lieux publics, les transports. Et du coup, je me demande la question du lien, en fait, et de l'accès à l'information. Et je me dis, dans des sociétés comme ça, où en fait, s'il en va littéralement de la santé de toute la population, il y a des gens qui ne vont pas avoir accès à ces informations, pas tout le monde a passé l'après-midi à regarder les informations en boucle et à se renseigner. Du coup, alors que chacun a une responsabilité. Ils vont payer une première fois l'amende et puis ils vont s'en souvenir. Mais je trouve ça, ça pose des vraies questions d'accès à l'information dans cette société. Oui, ça a dit que les policiers que j'ai croisés étaient extrêmement pédagogiques. C'est-à-dire qu'ils disaient « vous devez le mettre, sinon ce sera ». Et donc, je pense que c'est normal. On est quand même aussi tous hyper connectés. Donc, je pense que passer à côté de l'info aujourd'hui, c'est… Une info qui change, qui va vite. Mais ça pose la question aussi, surtout, d'apprendre à habiter avec ce virus, finalement. Et quand on voit qu'on fait des montagnes russes, d'en fait 5, puis 15, puis… Et en fait, on se dit qu'on est en train de créer ensemble, maintenant, une nouvelle société qu'on va devoir cohabiter longtemps avec ce virus. Alors là, vous avez dit « nouvelle société ». Et là, Vincent Engel, j'ai l'impression de sauter. Ça, c'est pour moi, c'est pour moi. Non, mais c'est vrai que c'est une thématique que vous appréciez particulièrement aujourd'hui. Si on vous mandateait pour créer la société post-Covid, est-ce que vous avez déjà des idées qu'il faut remettre ou vous préférez laisser ça aux politiques ? Non, non. Alors, on a… J'ai cofondé avec des collègues universitaires une association qui s'appelle Carta Academica. Et 123 académiques et chercheurs ont publié, on en a parlé d'ailleurs à l'époque, des propositions pour le post-Covid, pour ce qui va se passer après. Et donc, on trouve tout ça sur le site. Ça a été transmis au gouvernement. En fait, moi, personnellement, ma crainte, c'est que ça ne va rien changer. Vous savez, en 57 et en 68… Le Covid ne va rien changer ou les 123 académiques ? Non, ni le Covid, ni les… Personne ne va rien changer. Mais que fait-on là ? Non, pourquoi ? Parce que, vous savez, en 57 et en 68, je pense, il y a eu des épidémies de grippe assez monstrueuses qui ont fait plus d'un million de morts au niveau de la planète. On a, non seulement à l'époque, on n'en a pas parlé, il n'y a pas eu aucune mesure de confinement, mais surtout, ça n'a laissé aucune trace dans les mémoires. C'est passé aux oubliettes. Et je ne parle même pas de la grippe espagnole. Donc, je redoute vraiment qu'on va assister à un business as usual très rapidement parce qu'effectivement, la dimension économique va être très, 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 très lourde. On va mettre du temps à se remettre de ce qui a été appris. Alors qu'effectivement, ce serait l'occasion rêvée pour repenser tout. Parce que là, on a été confronté à une épidémie qui nous a menacés directement. Là, tout de suite, on peut se choper cette saloperie et on peut mourir. Objectivement, l'idée… Et ça, je sais que ça va faire plaisir à Camille. Camille, c'est pourvu que le combat climatique devienne un virus, s'il vous plaît. Et c'est là qu'on se rend compte que l'humain reste dominé par son cerveau le plus archaïque, c'est-à-dire celui qui pense à la survie immédiate et pas le long terme. D'ailleurs, il ne pense pas, il agit, il ne réfléchit pas. Et le défi climatique, même si c'est dans dix ans, on s'est dit, oh là là, on a tout le temps. C'est vraiment une perche que l'on tend à la militante. Allez, vous pouvez enlever votre casquette de chroniqueuse et mettre la militante. Non, mais je suis heureuse. Faites-le à ma place, rejoignez-nous dans la rue. En fait, on a besoin de gens comme vous. Non, mais en fait, vous avez totalement raison. Et là, tout est l'enjeu. Et c'est ce qu'on essaie de faire en tant qu'activiste. On se pose ces questions-là et on dit comment toucher les gens. Et on en parle avec beaucoup de personnes qui travaillent sur les mécanismes du cerveau. Ils nous disent exactement ce que vous avez dit, qu'en fait, l'homme est capable d'agir et de vraiment prendre des mesures radicales quand il y a un ennemi commun. Et qu'en fait, le Covid a représenté un peu cet ennemi commun. Un ennemi qui est là. Et qui est là et qui est là et qui est là. Et qu'en fait, pour le réchauffement climatique, tout l'enjeu, c'est de faire comprendre aux gens que, en réalité, il est déjà là. Il est juste beaucoup plus insidieux parce qu'il y a des gens déjà en France. C'est 50 000 personnes qui meurent chaque année de la pollution de l'air. On a eu à peu près 40 000 avec le Covid. Donc, en fait, c'est juste qu'on n'arrive pas encore assez à faire prendre conscience aux gens. Je vais faire un lien avec mon essai dont on a parlé, l'essai sur le désir de mémoire. Pourquoi les premiers écrivains qui ont essayé de parler, par exemple Elie Wiesel, pourquoi Elie Wiesel, publiant son récit sur les camps, sur la Shoah, va choisir, et pourquoi choisit-on le terme holocauste, plutôt que de parler des chambres à gaz ? Dans la nuit d'Elie Wiesel, si on lit ce texte-là, si c'est la seule référence qu'on a, on est convaincu que les Allemands ont mis les Juifs à mort dans des fours crématoires. Il n'y a aucune mention des chambres à gaz, aucune. Alors qu'on sait que ce n'est pas le cas. Les fours crématoires étaient utilisés pour brûler les corps. Pourquoi ? Parce que vous parlez des victimes de la pollution de l'air. La pollution de l'air, ça ne se voit pas. C'est invisible. Et donc, c'est la même chose pour le choix qui a été fait. Le feu, c'est visible. Si vous dites aux gens, demain, ou aujourd'hui, 10 000 personnes sont mortes parce qu'à cause du dérèglement climatique, un gigantesque incendie s'est déclaré dans une ville, là, vous allez marquer les esprits, vous allez marquer les gens. Et là, on va agir. Vous dites, la pollution de l'air a tué cette année. En plus, cette année, 50 000 personnes, ça ne leur dit rien du tout. Oui, puis on demande toujours, oui, mais comment ? Pourquoi ? Peut-être que certains avaient une prédisposition ? Vous parlez d'invisibilité et c'est vrai que dans cet ouvrage, là, je fais le lien avec le deuxième ouvrage, qui sont donc « Les vieux ne parlent plus ». Il y a cette invisibilité dans la façon dont on gère les seigneurs. C'est vrai que ça, c'était un sujet très invisible avant le Covid. Tout d'un coup, il le devient et vous, vous dites, moi, je ne l'ai jamais oublié puisque cet ouvrage, je l'ai écrit il y a cinq ans. À votre avis, où va-t-on aujourd'hui ? Est-ce qu'on pourrait vraiment aller vers cette décision drastique dont on ne va pas dévoiler la nature ? Moi, je pense qu'on y va. Là, avec le Covid, ça a pris un petit coup de pause, mais peut-être aussi parce que d'une certaine manière, le Covid a à sa manière, entre guillemets, géré le problème, puisque 90% des victimes sont des personnes âgées. On est dans une société où on n'arrête pas de faire des économies, où on n'arrête pas de venir mordre sur le service public parce qu'on veut gérer le service public comme une entreprise. La rentabilité du service public ne peut pas se calculer comme une entreprise. Je vais donner un tout petit exemple assez ridicule, mais assez juste. Le facteur. Avant, le facteur, il prenait son temps. Il passait chez les gens. Il voyait les gens. Et donc, il pouvait dire après, vous savez, chez le petit vieux, là en haut, je pense qu'il y a un problème. Ou dans cette famille-là, je me demande s'il n'y a pas de la violence, etc. Donc, ça veut dire qu'il faisait économiser énormément d'argent à la société parce qu'on pouvait agir avant que le problème surgisse. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. On n'a plus de garde-fous aujourd'hui en 2020. On n'a plus de... En fait, c'est vraiment ça le lien social. Je pense qu'une des choses que cette crise du Covid nous a montré, c'est que le virtuel, ça ne marche pas. Ou alors que ça marche, parce que certains ont dit précisément pendant cette crise, on a bien vu que le digital fonctionnait pour travailler particulièrement. Pour travailler, oui. Mais enfin, cela dit, beaucoup de gens ont très mal supporté le télétravail. Je peux vous dire qu'en tant qu'enseignant, les cours par Zoom, etc., c'est insupportable. Une dernière chose, InnoJP, vous disiez, moi, ça m'a frappé, en fait, cet ouvrage, parce que j'ai moi-même été élevée par des personnes âgées et donc ça m'a touchée. Vous rendiez-vous compte à quel point on délaisse nos seniors ? Oui, en tout cas, je me rendais quand même compte à quel point ils étaient invisibilisés dans l'espace public et dans les médias, dans la représentation qu'on en fait. Parce que c'est vrai que, voilà, moi, j'avais des parents âgés et je ne trouvais jamais l'équivalent dans les représentations publiques. Et donc, c'est un peu comme si mes parents n'existaient pas, alors que... Et est-ce que ça vous arrive de penser, tiens, mais où iront mes parents quand vraiment ils n'arriveront plus à s'occuper les uns des autres ? Qu'est-ce que je ferais ? Oui, oui. Après, voilà, on est dans des sociétés différentes. Moi, je suis partisan, justement, de l'entraide, etc., et des facteurs. Mais c'est vrai que, ouais, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Mais après, je pense que, enfin, je ne sais pas si c'est un peu la solution qui était trouvée dans l'ouvrage, mais je pense qu'on peut trouver une solution dans l'amour, quoi. Oui, c'est beau. C'est même pas humoristique, en plus. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, ça nécessite vraiment des changements de mentalité. Je pense que ça va être compliqué. Par exemple, au niveau immobilier, les maisons kangourous, qui permettent la cohabitation, ne se développent pas et ça ne marche pas. Donc, les gens n'ont pas spécialement envie de s'occuper des personnes âgées. Et on va voir si on aura envie de cette dystopie que vous nous proposez. J'espère que... Du bouquin, oui, mais pas de la dystopie, s'il vous plaît. Les vieux ne parlent plus. Alors, vous rêvez de le lire, mais en fait, il paraîtra le 13 août. Le 19 août. Le 19 août. Tout faux. Voilà. Les vieux ne parlent plus, mais on en parle déjà sur cette antenne. Vincent Engels, si vous étiez sur la route en Belgique depuis trois semaines, qu'est-ce que vous auriez déjà fait ? Écrit, écrit, écrit. Oh non, ça, ça compte. Oui, parce que le mois de juillet, j'écris. Mais bon, on dirait qu'on n'était pas en juillet. En fait, quand j'étais ado, j'avais voulu créer un mouvement de jeunesse qui s'appelait Découvrons la Belgique. Et l'idée, c'était chaque semaine d'aller voir un truc, un site. On a fait deux réunions. Vous étiez pourtant précurseur. Oui, parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a vraiment les images qu'on voyait là. C'est vraiment très beau. Il y a des coins qui sont très, très beaux. Bon, la météo n'est pas top. Je suis vraiment amoureux de l'Italie. On témoigne vos romans. Oui, et de Venise tout particulièrement. Mais alors là, par exemple, je peux vous dire que j'ai vu des images de Venise vides. J'ai des amis qui étaient, regarde, Place Samar, il y a deux personnes. Je crois que je n'aurais pas du tout aimé. Autant, c'est vrai que la foule massive, mais il y a toujours des moments où on peut y aller. C'est la vie. Et donc là, je me suis dit, oh là là, non, je n'aurais vraiment pas aimé. Et c'est d'accord, peut-être qu'on voit les poissons dans les canaux, mais je préfère ne pas voir les poissons et avoir une ville humaine avec de la vie qu'une ville déserte. C'est pas mal. Mais c'est vrai que l'avantage avec les paysages ardennais, c'est qu'on peut en profiter seul aussi. Oui, absolument. Il n'a pas spécialement besoin qu'il y ait une centaine de personnes. Vous savez, moi, là, je suis très, très comme Christopher, j'ai oublié son nom, le personnage d'Into the Wild. D'abord, moi, personnellement, je suis peu sensible à la nature en tant que telle. J'aime qu'il y ait toujours une trace humaine. Et une des dernières choses qu'il écrit dans son journal avant de mourir, parce que le pauvre, malheureusement, a confondu deux baies, une comestible et une pas comestible, il dit le bonheur n'est vrai que si... Spoiler ! Pardon ? Alors, s'il y a encore quelqu'un à spoiler sur ce film, c'est que... Il dit le bonheur n'est vrai que s'il est partagé. Et c'est vrai, je pense. Inojipé, le bonheur partagé ou plutôt le bonheur seul en Ardenne, devant le paysage belge ? De toute façon, Ardenne, avec ou sans Covid, de toute façon, il n'y a pas grand monde. Donc, c'est vrai qu'on peut en profiter. Et oui, moi aussi, j'ai envie de découvrir mieux notre pays, la Flandre. Je n'ai jamais été à Gans, par exemple. Ça fait des semaines que je me disais, je n'ai jamais été à Gans de toute ma vie. C'est ma vie préférée, vous ne le saviez même pas. Vous commettez l'impact du siècle. Mais allons-y, allons-y. Il faut y aller impérativement, impérativement. Camille-Etienne. Ça me donne très envie, c'est très rassurant. Là, en fait, c'est très rassurant comme émission. On parle de la liberté, je me rends compte que je peux tout faire, je me rends compte que j'ai encore plein de choses à visiter proche de la France. Et pour une génération qui se pose des questions de ne plus prendre l'avion, etc., on se dit, mon Dieu, on ne va pas avoir assez d'une vie pour visiter tout ça. Là, vous parlez déjà comme le senior. Mon Dieu, on n'aura pas assez d'une vie. Mais non, mais c'est vrai, regarde tout ce qu'il y a à visiter. Une dernière chose, Vincent Engel, c'est vrai que là, on dit, bon, l'avion, c'était quand même le point d'interrogation de ses vacances. Vous, vous avez arrêté de travailler avec Franco-Dragon et du coup, de prendre l'avion. C'est un peu bouleversé. Vous étiez aux quatre coins du monde quand vous travailliez avec Franco-Dragon. J'étais surtout en Chine, particulièrement à Wuhan. J'ai pas mal... J'ai rien à voir avec les... Wuhan, c'est le mot banni. Oui, c'est vrai, vous m'aviez dit qu'on ne peut pas le prononcer. Et donc, oui, c'était une vie assez étourdissante, très enivrante parce qu'on est pris par ça, c'est très gai. Et puis après, on se rend compte qu'en fait, c'est assez... Ça ne permet pas non plus d'être heureux véritablement. Donc, j'ai beaucoup aimé le faire et je suis très content d'avoir arrêté. De voyager ou de... Les deux. Oui, les deux. OK, très bien. Vincent Engel, quel est votre rapport à l'humour ? On parle beaucoup de l'humour belge. Oui. Vous aimez ? Moi, je déteste l'humour. Ah ! Mais non, vous faites de l'humour. Mais dis-donc, on a deux humoristes sur ce plateau. Non, mais je pense que c'est un... Moi, je ne sais pas lire. Moi, ça, ça se voit. Payé, c'est payé. Non, non, je pense qu'on ne peut pas vivre sans humour. C'est vraiment... C'est une arme extraordinaire. On en a vraiment besoin. En tout cas, moi, j'en ai eu beaucoup, Benoît, et j'en ai toujours besoin. Je complète, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on pose souvent la question aux auteurs, notamment qui viennent sur ce plateau, en se demandant, tiens, est-ce que les romans de demain seront tous des romans Covid, Vincent Engel ? Je pense qu'il risque d'y avoir un afflux de manuscrits qui vont arriver chez les éditeurs. Je pense qu'aucun éditeur ne va avoir envie, si on passe la crise, quand la crise sera passée, parce que ça ne va pas marcher du tout. Vous avez déjà essayé, c'est pour ça. J'ai déjà essayé. Mais il a réussi. Mais je ne parle pas. Mais ça a été écrit avant le Covid. Donc ça va, mais ça parle quand même. Je pense qu'après, les gens ne voudront plus en entendre parler. Ils vont vouloir passer à autre chose. Donc peut-être que dans 10 ans, il faut mettre les manuscrits au frais et attendre et ressortir ça dans 10 ans. Au prochain Covid, au Covid-32. Oh, mais ne dites pas ça. Ça m'en a eu plutôt 25, 26. Vincent Engel, vous disiez être intéressé par le court-métrage. Vous en avez écrit. Vous en avez écrit aussi des longs métrages, mais qui n'ont pas été réalisés. Vous verriez collaborer avec un humoriste ou c'est vraiment deux mondes assez différents ? Je pense que c'est très particulier. J'essaie de temps en temps glisser quelque chose d'amusant dans un bouquin. Je pense qu'en plus, les humoristes sont des gens très égotiques qui n'aiment pas vraiment collaborer avec les autres. Alors, ils aiment bien piquer les vannes des autres parfois, mais je pense que la co-écriture, ça ne doit pas être… C'est une petite pique là quand même. Enfin, c'est fou ça. Moi, là-bas, je venais pour un livre qui s'appelle « Les vues ne parlent pas ». Et le vieux, elle n'en parle, Vincent, quand même. Les titres sont très proches. Non, non, mais c'est… Je comprends l'idée. Et je comprends la réputation qu'on a parce qu'un gars d'Elmaleh et tout ça et plein d'autres choses sournoises, mais je crois que la génération, pour l'instant, adore collaborer justement avec… Parce qu'on n'a pas… Normalement, l'humoriste ne se dit pas « J'ai la science infuse, ce que je fais est drôle ». Il va toujours essayer de le faire croiser par d'autres collègues humoristes pour « Est-ce qu'est-ce qu'il s'en pense ? Est-ce qu'il y a moins de jouer quelque chose ? » Par exemple, les anonymes qu'on a créés, dans lesquels InnoJP joue… Qui paraîtra en septembre, c'est ça ? Qui paraîtra en septembre, c'est à fait. Une mini-websérie. Une mini-websérie. Et ça, on était à trois à l'écrire, par exemple. Trois humoristes différents. Parce que je comprends que pour écrire un livre, c'est bien d'être tout seul, mais pour écrire des blagues, c'est bien de faire au moins rire deux personnes, je pense, avant toute chose. Parce que le livre, après, si personne ne le lit, c'est bien sûr. Mais alors, à contrario, Gaëtan Delferriere, vous avez donc écrit « Les anonymes à trois ». Est-ce que vous auriez vu un Vincent Engel ou un professeur universitaire ou un grand auteur contribuer à ce trio ? Ou c'est vraiment deux mondes trop différents ? Mais si, ça pourrait. Mais en fait, comme là, le sujet était vraiment à la blague, à la punchline, on n'a pas besoin de faits historiques ou de techniques vraiment profondes. Mais par exemple, il y a d'autres projets plus sérieux. Et là, évidemment, là, je me suis tourné vers des auteurs, on va dire, plus classiques. Et c'est très chouette. Je découvre quand même un ring que je ne soupçonnais pas. Humoriste VS auteur. Pour moi, c'était quand même un peu le même plateau. Malheureusement, je vais être moins drôle là-bas, on est dans un monde culturel qui est terriblement compartimenté. Par exemple, les directeurs de théâtre en Belgique, les directrices de théâtre, à quelques exceptions près, sont des personnes qui détestent les auteurs qui ne sont pas du théâtre eux-mêmes. Donc, un écrivain vivant, en plus, c'est autre théâtre. Si vous êtes mort, ça va. Mais un écrivain vivant qui n'est pas lui-même metteur en scène ou acteur, etc., ça ne marche pas. Vous pouvez faire la liste des pièces qui correspondent à ça. Il y en a très, 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 très peu. Et pourtant, vous avez mis en scène Camus, notamment. Non, je n'ai pas mis en scène. J'ai écrit une adaptation, mais bon, c'était Camus. Donc, ça a été... Donc, j'ai eu une pièce qui a été montée, mais j'en ai écrite... J'ai écrit 14 ou 15 pièces qui sont toujours dans... Elles sont vraisemblablement très mauvaises. C'est pareil, 14, 15 spectacles. Pour rien de n'est rien. Elles sont vraisemblablement très mauvaises. Mais ça, je veux bien croire aussi. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas pour parler de moi. C'est un monde... La culture est très, très compartimentée. Moi, effectivement... Alors, je vais me permettre juste de faire un petit clin d'œil à quelqu'un qui a compté pour ces deux messieurs ici. C'est Gilles Morin. Gilles Morin qui a créé le Kings of Comedy, qui a lancé énormément des comiques aujourd'hui. Le Kings of Comedy Club, on va quand même dire hors bruxellois, c'est un bar à Bruxelles qui produit en fait des jeunes humoristes. Et après, on vous voit partout. On a vraiment l'impression qu'il faut passer par le coq pour être vu partout après. Donc, ça fonctionne très bien. Et qui était une des émanations d'une boîte qui s'appelait Kings of Comedy et qui produisait des comiques. Donc, il a renouvelé, il a permis le renouvellement de l'humour en Belgique. C'est Gilles qui m'a fait rencontrer Franco Dragon d'ailleurs. Et avec des personnes comme ça, il y a moyen de croiser. Et moi, je pense que c'est... Alors, ça peut... Parfois, ça ne marche pas. Parfois, si on est complètement à côté de la plaque. Mais en culture, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Ce n'est pas grave parce que c'est toujours des étapes vers autre chose. Et collaborer, et croiser les regards, et faire se rencontrer les gens. Vous savez, il y a eu, pendant le Covid, il y a eu beaucoup d'appels pour soutenir la culture. Et j'en ai signé, je ne sais pas, 15 ou 20. Et on travaille là-dessus. Et c'est très, très important. J'ai quand même essayé de faire entendre une petite remarque. C'est que demander que la société soit solidaire de la culture, c'est très, très bien. Mais la culture doit être solidaire. La culture, le monde culturel manque à l'intérieur de ce monde culturel de véritable solidarité entre les acteurs culturels qui ne font pas partie de la petite famille. Il est temps d'elle faire rire. Ça vous parle, ce discours un peu fragmenté, enfin, le discours n'est pas fragmenté, mais il parle d'une fragmentation au sein du secteur culturel. Non. Donc, l'humour peut rencontrer plein d'autres secteurs culturels ? Oui, parce que penser de manière compartimentée, c'est bien, parce qu'il y a des compétences différentes, je suis complètement d'accord avec vous. Mais par contre, si c'est le cas, j'ai l'impression qu'il y a peu de rencontres, justement, si c'est trop compartimenté. Je pense. Mais donc, justement, Vincent Egal est contre le compartimentage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Il n'avait pas écouté. Il n'avait pas écouté. C'était long ! Il attendait Jean-Baptiste encore. Il n'avait pas écouté. C'est la première fois que je l'entends et je vous remercie parce qu'on parle beaucoup de culture, mais c'est vrai que ça, on ne le dit pas. C'est le plus gros risque, effectivement, de la culture post-Covid, c'est que les producteurs, quels qu'ils soient, que ce soit les éditeurs, les producteurs de spectacles, ne vont plus vouloir prendre de risques. Donc, ils vont jouer la sécurité et on sait très bien que jouer la sécurité dans la culture, ça ne marche pas. C'est jouer la nulité, non. Non, c'est simplement... On ne sait pas... Si l'éditeur savait quelle est la recette pour faire Harry Potter, il y aurait un Harry Potter qui sortirait tous les mois. Vincent crée du lien, là, avec vous. C'est vrai que... J'essaie, j'essaie. On est en train de perdre. Je me suis vu me faire tailler un costard pour Vincent Egal. Je n'aurais jamais cru. Mais Gaëtan, pas du tout. Bon, mais investir... Investir dans de la merde, non. Ballon de loup, les temps des ferrières. Non, vraiment pas. Mais c'est vrai que je tiens vraiment à souligner que ça, c'est super important. Le fait de laisser un peu cette libre imagination qui n'est pas forcément toujours... Qui ne rencontre pas toujours le succès escompté, mais pas productive. Pourquoi, d'après vous, aujourd'hui, on ne s'intéresse pas à notre si petit pays et on en connaît très peu l'histoire ? Pour preuve, une OGP n'est jamais allée à Gans. Oui, alors bon, on va poser la question à son psychiatre, mais je pense que le Belge s'intéresse finalement... Vous savez, quand vous regardez les auteurs belges du 19e siècle et encore une grande partie du 20e siècle, ils étaient très, très rares ceux qui osaient situer l'action de leurs romans en Belgique. Il y a un exemple, un roman que personne n'a lu, mais qui est compté dans l'histoire de la littérature belge, Octave Pirmet, Jour de solitude. il raconte un voyage, le voyage romantique qu'on faisait en Italie et donc son personnage quitte la Belgique. Tant qu'il est en Belgique, il tient un journal, tant qu'il est en Belgique, le nom des lieux, c'est juste une initiale. Et dès qu'il passe la frontière, il cite les noms pour compléter des vides. Ah oui, c'est comme ça. Et donc Jacqueline Hartmann a été une des premières à situer vraiment ses romans à Bruxelles. Mais sinon, c'était parce qu'on a, je pense, on a pas mal de complexes. On a un humour particulier, mais on a aussi des complexes particuliers, un complexe d'infériorité. On se sent, on parle moins bien français que les Français. On est moins drôle, on est moins intelligent. On a l'impression. Oui, mais l'impression, elle a été vraiment fouée dans le crâne. Donc c'est en train de changer parce que, bon, maintenant, on sait que c'est pas vrai. Vous prenez le pouvoir. C'est en vrai que quand la politique a mené, après le climat, je penserais à vous, l'humour belge. Donc il y a une culture belge à ne pas s'intéresser à l'histoire de son propre pays. Oui, parce qu'on nous a dit que ça n'avait pas d'intérêt, qu'on n'a pas d'histoire. En plus, on n'est même pas un pays, en fait. On n'a même pas, il n'y a pas d'identité belge. Et voilà.